Musique 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 Etat en crise depuis l'indépendance, nous pouvons aisément dénombrer 4 ruptures de la légalité. Instaurant un climat d'instabilité institutionnelle, 3 accords de paix, notamment l'accord de Tamana Rasset signé en janvier 1991, l'accord d'Alger signé en 2006 et l'accord issu du processus d'Alger de 2015, communement appelé accord de Bamako, même si beaucoup font la confusion en l'appelant accord d'Alger. L'issue de ce conflit, vous l'aurez compris, a fait place aux accords de paix. qui de plus en plus s'imposent dans l'ordonnance majoritaire. Ils bousculent considérablement les normes conventionnelles mettant en cause la sacralité de la pyramide de Kelsen que nous connaissons, qui énonce l'état de droit comme le règne des normes juridiques. Les accords politiques constituent à cet effet un instrument de règlement des conflits qui reflète les limites ainsi que les insuffisances de toutes les normes juridiques au plan interne. Ils sont très complexes, politiquement difficiles à mettre en œuvre et financièrement coûteuses. Pour autant, ils se présentent comme une solution à ces conflits, caractérisant désormais le nouveau désordre international. Le collègue paterne Mambo, professeur, qualifie l'étude de ces accords de paix de difficile, en raison de son caractère flou. L'étude a pour conséquence de réjaillir malencontreusement sur sa signification et sur l'ordonnance juridique. Et on le sait tous que Jean-Louis Atangana définit les accords de paix comme étant un acte conclu entre les protagonistes d'une crise politique interne ayant pour but de la résorber, quelle que soit leur dénomination. La mise en œuvre de chacun des accords dans notre pays, et nous le savons tous, a pèsé sur notre architecture insuffisante, sur notre gouvernance. Le premier piège au demeurant de ces journées d'information serait d'identifier et de restituer les différents accords que le Mali a connus de l'indépendance à nos jours sur la crise au Nord, alors même que les contextes de leurs signatures ne se recoupent pas. Face, on le sait tous, à l'impuissance du droit à réguler ces crises. Face à l'impuissance, bien sûr, de l'utilisation de la force, à mettre fin à ces crises, force est de constater que les accords de paix ont encore de beaux jours devant nous. Mais, pour autant, il y a des questionnements que chacun de nous se pose. Ces accords sont-ils réellement efficaces ? Ces accords concilient-ils le droit et la politique ? Sont-ils vraiment la solution ? Et s'ils ne parviennent pas, d'une part, à instaurer la paix, d'autre part, à être appliqués, quelles autres alternatives disposons-nous ? Quelles sont les difficultés d'application que nous connaissons depuis la signature de l'accord de Maman ? Quelle est la place de la communication, du dégré de dissémination et quels sont les instruments dont nous disposons aujourd'hui pour aller réellement vers une réconciliation nationale ? Tels sont les questionnements qui méritent une réponse dans un contexte de désinformation, de rumeurs, on peut même dire de manipulations et bien sûr de refuser, de reconnaître la réalité en face et de puestiger et même, bien sûr, mettre en mal les dialogues dans notre pays. Et tout cela dans le sud but d'instaurer un climat de doute et de méfiance entre acteurs d'une part et à l'endroit des forces étrangères et des missions onusiennes qui soutiennent le processus de paix dans notre pays d'autre part. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation secrétaire du pays et les débuts de contestation de plus en plus grandissants de la présence des forces armées étrangères au Mali exigent le relancement de la vulgarisation de l'accord pour la paix de Maman, la levée des obstacles à sa mise en œuvre et, si vous voulez, en un mot, l'appropriation par chaque Malien et surtout par les membres du CNT, bien sûr, de son contenu. Toute chose qui facilitera le débat futur sur sa probable lecture ou même, bien sûr, sa probable application intelligente dont on voudrait certainement connaître le contenu. C'est pourquoi, dans cet exercice, combien sensible, nous ne devons pas perdre de vue, bien sûr, notre culture, nos valeurs sociétales qui consiste à nous regarder en face, à nous dire la vérité, tout en se respectant et tout en respectant également les points de vue des autres. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, partenaires qui sont à nos côtés aujourd'hui, les propos que je tenais à, bien sûr, lire devant vous et tout en vous souhaitant encore une fois de plus la bienvenue et en priant le ciel que ces deux journées, je l'ai dit, exercices à la fois opportuns, nécessaires et pérueux se passent dans une ambiance bon enfant et surtout dans une ambiance de respect et de considération mutuelle. Je vous remercie. Le président du Conseil national de transition à l'honorable premier vice-président du Conseil national de transition et ses collègues, notamment le président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice et des institutions de la République pour avoir organisé la présente session. À cet égard, je voudrais renouveler la constante disponibilité de la MINUSMA à œuvrer avec votre institution pour le retour à un pays durable au Mali. La tenue de ces journées intervient quelques jours seulement après les clôtures des travaux de la deuxième assemblée plénière du comité interparlementaire du G5AL et de celle de la session ordinaire du Conseil national de transition après des mois de session. Je saisis donc cette opportunité pour féliciter le président du Conseil national de transition, les vice-présidents et l'ensemble de ses collaborateurs pour la réussite de l'organisation de cette importante réunion dédiée à la paix et au développement dans l'espace de la SACSAIL. Honorables membres du CNT, distingués membres des commissions, chers collègues, Le soutien de la MINUSMA à l'organisation de cette activité s'inscrit dans le cadre du soutien de la mission aux efforts des institutions du Mali en vue de l'appropriation des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Notre intérêt, à la fin de ces journées d'échange, est d'aboutir à une meilleure compréhension par les honorables membres du CNT des différentes dispositions de l'accord avec l'espoir que ceux-ci favorisera davantage leur implication dans le processus de paix. Honorables membres du CNT, distingués membres des commissions, chers collègues, Comme vous le savez, le 29 dernier, le mandat de la MINUSMA a été renouvelé par le Conseil de sécurité jusqu'au 30 juin 2022. Ce mandat définit l'action de la MINUSMA autour de deux grandes priorités stratégiques. La première priorité est d'appuyer la mise en œuvre de l'accord par les partis maliennes, notamment le gouvernement et les groupes signataires, ainsi que par d'autres parties prenantes maliennes, ainsi que la transition politique. La seconde priorité stratégique est de faciliter l'application par les acteurs maliens d'une stratégie globale axée sur les aspects politiques et visant à protéger les civils, à réduire les violences anticommunitaires, à restaurer l'autorité et la présence de l'État et à rétablir les services sociaux de base dans le centre du Mali. Je me réjouis de constater que la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation soit également inscrite parmi les priorités de la charte de la transition. Cet engagement a été fortement exprimé et réitiré par le président de la transition lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Honorable membre du CNT, distingués membres des commissions, chers collègues, la mise en œuvre d'un accord pour la paix suscite parfois des préoccupations légitimes de part et d'autre. C'est pourquoi, depuis sa signature jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'accord pour la paix et la réconciliation fait l'objet de beaucoup de controverses souvent nourri par une différence de point de vue sur certaines dispositions de l'accord, tant dans sa lettre que dans son esprit. En effet, depuis la date de la signature, le constat est partagé par l'ensemble des acteurs que beaucoup de Maliens ne connaissent pas encore suffisamment le contenu de cet accord. Ce faible niveau d'appropriation nationale des dispositions de l'accord est la base de méfiance de beaucoup de Maliens et des Maliennes. C'est pourquoi je suis persuadée, comme beaucoup d'autres, qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts des parties maliennes visant à mieux faire connaître les dispositions de l'accord. Je suis persuadée également que les présentations qui seront suivées de débats aboutiront à une meilleure compréhension de l'accord, sa signification et sa portée, afin de lever certaines équivoques et incompréhensions. Honorable membre du CNT, Mesdames et Messieurs, quand vous avez pu vous en rendre compte, le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali dresse un bilan mitigé de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les progrès longs observés durant cette période dans le processus de paix en sont les principales causes. Depuis le début de la transition, nous assistons de nouveau à une dynamique qui redonne de l'espoir. Le centre du Mali connaît également une recrudescence de la violence orchestrée à la fois par des groupes terroristes et par des bons enrmis qui, défiant l'autorité de l'État, procèdent au grand banditisme, aux assassinats ciblés et au règlement de compte. La faiblesse de la présence de l'État ou parfois son inexistence fait de certaines parties du centre du Mali un terrain fertile à cette forme d'insécurité. Dans ces localités, des groupes armés non étatiques ont fermé les écoles, privant les enfants d'éducation et provoquant des déplacements des populations. Le plan de sécurisation intérêt des régions du centre proposé par le gouvernement comme l'une des solutions à la situation dans le centre n'a pas encore porté tous ses fruits. Cependant, il nous enseigne que seule une approche multidimensionnelle peut prendre en charge la multiplicité des causes profondes de l'insécurité dans le centre. Nous salons cette initiative du gouvernement malien et la MINUSMA va continuer à la soutenir. La fragilité observée dans le processus de paix et la présence encore timide de l'État dans certaines parties du territoire malien sont d'autant d'opportunités pour les ennemis de la paix et les réseaux transfrontaliers criminels. Il est de notre devoir à tous, maliens et communautés internationales, de coopérer pleinement pour la stabilisation de la situation sécuritaire. La MINUSMA continuera à renforcer son appui aux forces armées maliennes et à soutenir la mise en œuvre des réformes envisagées dans le secteur de la défense et de la sécurité afin d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de réstablissement de son autorité sur l'ensemble du territoire. Honorables membres du CNT, Mesdames et Messieurs, le rôle du Conseil national de transition est essentiel pour la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix en cette période et lui en soufflant une nouvelle dynamique positive porteuse de plus d'espoir pour un pays durable et pérenne. En effet, durant cette période, vous avez la lourde tâche d'œuvrer dans le sens de l'élaboration et l'adoption des textes nécessaires pour opéraniser les dispositions de l'accord pour la paix et réconciliation au Mali. Je ne doute pas de l'engagement soutenu de votre auguste institution à accorder une plus grande attention aux projets de loi inscrits dont l'adoption permettront de faire évoluer significativement l'agenda de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Je vous encourage tous à redoubler d'efforts pour aller dans le sens de la mise en œuvre dynamique de l'accord pour la paix en veillant à ce que le processus soit inclusif, transparent et soutenu. Au bout de compte, c'est aux parties maliennes qu'il appartient d'assurer la réussite de la mise en œuvre de l'accord de paix. Sans la ferme volonté des maliennes et des maliens de progresser dans la mise en œuvre de l'accord de paix, le soutien de la communauté internationale n'aura qu'une incidence limitée. Honorable premier vice-président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler que l'accord pour la paix et la réconciliation reste essentiel pour la paix au Mali. Pour toutes ces raisons, l'accompagnement du CNT à ce processus reste indispensable. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Madame la représentante du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de l'aménagement, Monsieur le haut représentant du président de la transition pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, Mesdames et Messieurs les représentants du département ministériel qui stengue et invité à vos rends qualité de grade, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mon propos, j'ai une pensée profonde à l'endroit de toutes les victimes comme le président de la commission des lois l'a dit, Maliennes et étrangères tombées du fait de la guerre asymétrique imposée à notre pays et des conflits communautaires. Pour le repos de l'âme des disparus, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Merci beaucoup. Chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, voici maintenant six ans qu'ici, dans cette même salle du CICB, naissaient un vaste chantier national marquant l'aboutissement heureux d'un processus de dialogue intermaliens instauré suite à la crise multidimensionnelle que notre pays a connue en 2012. Un chantier vivement attendu à son temps par tous nos compatriotes ainsi que la communauté internationale car portant les espoirs du retour définitif de la paix dans notre pays. Un chantier né d'un consensus sur la nécessaire évolution de la gouvernance du Mali. J'ai nommé l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Algérie. Aujourd'hui, l'accord a six ans d'existence et sa mise en œuvre effective constitue plus que jamais pour le Mali et ses partenaires un centre d'intérêt majeur. S'il s'avère que son application connaît des avancées notoires, il est tout autant vrai qu'elle continue aussi d'enregistrer diverses appréhensions auxquelles des réponses idoines doivent être nécessairement apportées. L'objectif ultime de l'accord étant de résoudre le tissu, de recoudre le tissu social malien. nous nous devons chacun en ce qui le concerne de veiller à sa mise en œuvre efficace et efficiente tout en faisant en sorte que toutes les parties prenantes puissent cheminer collégialement dans la même direction pour le sursaut du Mali. Dès là, ressort d'ailleurs toute l'importance pour les membres du Conseil national de transition de s'approprier davantage du contenu de l'accord et des éventuelles insuffisances relevées dans son application. A cette fin, je me réjouis fortement de l'organisation des présentes journées d'informations auxquelles je souhaite une réussite parfaite. en ce moment singulier de la vie de notre nation, marqué notamment par la persistance des actes terroristes, la quête de la cohésion sociale et d'un climat socio-politique apaisé, ainsi que notre volonté manifeste d'aller à la refondation de l'État, vous comprendrez aisément toute la portée de mon enthousiasme pour ce type de rencontre. Aussi, je voudrais mettre en relief l'initiative de ces journées qui procèdent de l'engagement constant du Conseil national de transition à être au cœur de la gestion des préoccupations maliennes entre autres, les questions de gouvernance, les questions sécuritaires et celles du vivre ensemble qui conditionnent, comme vous le savez, le devenir de notre pays. L'occasion est bonne pour réitérer nos sincères remerciements à la République algérienne, à la communauté internationale, ainsi qu'à toutes les parties prénantes qui ont concouru à la concrétisation de l'accord et qui oeuvrent à sa mise en oeuvre malgré les difficultés de parcours. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au cours des présentes journées, nous aurons le privilège de passer en revue toutes les composantes de l'accord à travers les différents panels composés d'éminentes personnalités que je tiens à saluer pour leur disponibilité. Nous aurons aussi la possibilité de capitaliser toutes les communications et les débats qui seront menés afin de jouer efficacement notre rôle de parlementaire dans les futures réformes politiques et institutionnelles. En tout état de cause, le Conseil national de transition demeure plus que jamais déterminé à s'acquitter avec lucidité de toutes ses obligations visant à conforter le processus de mise en oeuvre de l'accord. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le sens profond de ces journées d'information pour chacun de nous doit être un appel à plus d'action, à plus d'engagement, à plus de sacrifice pour renforcer notre cohésion nationale. Et cela a envie d'amorcer sereinement l'émergence du Mali nouveau. Par ailleurs, je garde espoir que le renouvellement du mandat de l'aménagement jusqu'au 30 juin 2022, avec une rédéfinition de ses priorités, désormais axé sur l'appui à la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, l'appui à la transition ainsi que la stabilisation du centre du pays contribuera sans doute à soutenir plus efficacement l'Etat malien dans ses différentes épreuves. J'espère également que les échanges interactifs que vous aurez et qui vont débiter dans un instant, nous permettrons certainement de jauger l'évolution réelle du processus de paix dans notre pays afin que nous nous en soyons désormais acteurs efflués. Avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement le chef de l'AMUNISMA, M. Al-Hassim Mouane, pour son appui à l'organisation de ces journées en collaboration avec notre commission des lois. au-delà de cet appui spécifique, je tiens au nom du président du Conseil national et du Conseil national de transition à lui témoigner notre gratitude pour tous les soutiens que l'AMUNISMA apporte au Mali dans sa stabilisation, la sécurisation de son territoire et son développement socio-économique. Sur ce, Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je déclare ouvertes les journées d'information à l'intention des membres du Conseil national de transition sur la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Premier ministre et le président du CNT, monsieur le président de la commission de la loi, honorable membres du CNT, messieurs les ministres, membres de la médiation, mesdames, messieurs les membres de l'AMUNISMA, distingués, invités en vous rendant un grade de qualité respectif. Bonjour. Je vous m'attèle aujourd'hui à un exercice à la fois délicat et fastidieux, mais sans doute singulier en ce que de la signature de l'accord à nos jours, c'est la première fois qu'il soit présenté et discuté dans l'hémission, en tout cas au sein du Parc. Je sais les représentants du peuple que vous êtes très attentifs à l'accord à son contenu, très sensibles, sensibilités diverses et relatives dans le pays. C'est pour cela que nous allons essayer, conformément à ce que le président vient de dire, de contenir notre présentation liminaire dans l'essentiel et laisser plus les questions, les contributions animées justement à ce panel. Alors, je dois rappeler de prime abord que l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Arger intervient pour capitaliser un long processus de crise, de dialogue, d'accord, multiforme dans le Mali post-colonial. Notre pays a connu une longue instabilité dans sa vie post-coloniale marquée par deux types d'instabilité parallèles. D'une part, nous nous souviennons que dans la gouvernance politique du pays, aussitôt après l'accession à l'indépendance dans la fédération du Mali, nous sommes allés vers une rupture qui a été consacrée par la fin de cette fédération et la proclamation de l'indépendance de la réplique du Mali par la sécession du Sénégal. En 1963, nous avons connu notre première révolte armée ou rébellion armée selon ce que les gens veulent bien donner comme appellation qui a été sondée par une réponse militaire à la fin d'une entente politique. Ensuite, nous avons connu les différents mouvements de contestation dans le pays sur l'orientation de la gouvernance du pays et qui, finalement, ont abouti le 19 novembre 1968 au coup d'état militaire perpétré par le lieutenant Moussa Traoré à l'époque, plus tard président général. A la suite, nous avons connu les différentes réventes contre le régime militaire. en faisant économie des différents cycles, je vais citer quand même les événements de mars 80 qui ont conduit le 17 mars à l'assassinat du camarade Abdel Karim Kamara Di Cabral. A la suite, les différentes autres formes de contestation qui ont donné naissance en 1991 au mouvement démocratique. Mais en amont, en 1990, on a assisté également au déclenchement de la deuxième rébellion armée. qui a été sanctionné par l'accord de Tamarachet signé le 6 janvier 1991 à Tamarachet entre le gouvernement du Mali et justement les groupes qui avaient eu les armes. Après cet accord signé le 6 janvier 1991, deux mois et vingt jours après, le gouvernement et le régime qui a signé l'accord de Tamarachet venait d'être déposé par le coup d'état du 26 mars 1991 perpétré par le lieutenant-colonel Amadou Toumane Touré en son temps et accompagné en son temps par ses camarades faisant suite au mouvement appelé la révolution de mars 1991. Alors, après ce coup d'état du 26 mars 1991, la rébellion est revenue à la charge avec quatre mouvements et plus tard et plus tard rassemblée au sein de MGA et dans la foulée de la redéfinition du Mali suite à la révolution, les différences de change ont eu lieu au rang desquelles je vais citer la conférence nationale souveraine qui nous a permis d'aller finalement vers le projet de construction que nous avons et finalement le pacte national qui a été signé en 1992 si je le m'avise et qui donc a permis de poser les bases d'une paix qui a duré de 1992 à 2006. Et même si entre temps il y a eu quelques remous ce n'était pas de l'ordre débordant ça a fini par se contenir dans le pacte national qui a connu une longue période de mise en oeuvre et finalement le 23 mai 2006 les hostérités ont repris ces hostérités repris le 23 mai 2006 ont occasionné des échanges qui ont embouti à l'accord d'Alger signé également en 2006 à Alger entre le gouvernement du Mali et l'alliance le 23 mai 2006 en 2008 Ibrahim Al-Bahanga a engagé des hostérités nouvellement au même moment que le MNJ a engagé des hostérités au Niger et cela a continué jusqu'à l'accident fatal qui l'a arraché à la vie et enfin on rentre dans la crise libyenne dont les conséquences sont celles que nous avons tous malheureusement vécues en 2012 sanctionnées par le déclenchement de la rébellion qu'on a connue en 2012 marquée par l'attaque le 17 janvier 2012 de la ville d'Equidam et sa suite jusqu'à l'occupation de trois régions du nord du Mali de l'époque et finalement le processus qui nous a conduits d'abord à Ouagadougou où nous avons eu l'accord préliminaire de Ouagadougou pour l'organisation des élections présidentielles et la préparation pour parler inclusive de paix grâce auquel accord les élections de 2013 ont permis au président Ibrahim Bokar Keïta d'être élu et ensuite le processus de dialogue et de négociation à Alger qui nous a permis d'aboutir à l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'achat le rappel de ce processus de crise n'est pas anodin ce n'est pas par le simple goût de faire un rappel historique mais c'est parce que l'accord pour la paix et la réconciliation tire de la substance dans presque chacune de ces chacune de ces étapes que notre pays a traversées et à chaque fois les acquis qui ont été obtenus on a essayé de les consolider dans cet accord je voudrais dire également que avant d'aller à la signature de l'accord le régime du président Ibrahim Bokar Keïta en son temps a quand même organisé si je ne m'avise trois mois après son élection d'abord les forums régionaux sur le nord et ensuite les assises nationales sur le nord où des maliens entre eux sans véritable présence étrangère ont discuté du problème du nord et des solutions qu'ils proposaient quelques six mois après il y a eu également les états généraux de la décentralisation où les collectivités territoriales du Mali et les différents acteurs dans le processus de décentralisation se sont rassemblés pour faire le diagnostic de la décentralisation au Mali faire le bilan proposer des solutions afin d'améliorer le processus ces deux exercices de consultation nationale ont permis de mobiliser l'opinion nationale et la conscience publique autour des deux grands problèmes que sont la crise du nord et la problématique de la décentralisation qui était au cœur de la réponse que l'état du Mali avait toujours proposée c'est ainsi que en partant à Alger l'état du Mali est parti avec la proposition de ce qu'il a appelé la décentralisation poussée sinon la régionalisation à l'issue des négociations et des pourparlers l'accord pour la paix et la réconciliation est sorti avec comme projet principal au cœur la régionalisation je rappelle que la régionalisation elle-même était proposée comme la phase 2 du processus de décentralisation à travers le projet décentralisation qui a été proposé par la commission décentralisation en son temps qui prévoyait une phase de communalisation à l'issue de laquelle les leçons seront tirées pour confier aux collectivités régions la pleine responsabilité du développement territorial avec les mesures politiques et sécuritaires économiques et judiciaires qui devraient l'accompagner et ce projet de décentralisation s'appuie aussi sur le principe de la libre administration de la libre d'administration qui est consacrée dans la constitution du 25 février 92 et qui résulte également des recommandations de la conférence nationale souveraine de 1990 maintenant quand on rentre dans l'accord pour la paix et la réconciliation pour être assez bref et laisser le temps aux discussions il est organisé substantiellement en six titres même s'il y a des dispositions finales dans ces six titres le premier titre constitue la porte d'entrée qui porte sur les principes fixés entre les parties dans le processus de paix les engagements pris par les parties pour assurer que ce processus de paix tienne ses promesses et les fondements sur lesquels on voudrait bâtir une paix cette fois-ci durable le sixième titre est en quelque sorte l'encadrement de l'accord qui porte sur la garantie et l'accompagnement d'ordre international au sein de laquelle les parties maliennes conviennent les éléments de garantie notamment en termes de bonne foi dans la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de l'accord et la communauté internationale qui est mobilisée aux différentes échelles s'engage à accompagner le Mali sur le plan technique sur le plan logistique sur le plan financier pour nous assurer que le savoir-faire la connaissance les moyens matériels et les moyens financiers ne soient pas des causes d'échec du processus entre les deux titres se trouve le traitement proposé par l'accord pour la paix et la réconciliation au problème du Mali notamment les questions politiques et institutionnelles qui stipulent les modifications d'ordre du mode de gouvernance et du cadre institutionnel ainsi que de la réorganisation territoriale permettant au projet de la régionalisation de prendre vie et forme aussi les questions de défense et de sécurité définissant les conditions dans lesquelles l'état du Mali doit réorganiser et reconstituer ses forces de défense et de sécurité pour dans un premier temps assurer la sécurité dans une période intérimaire annoncée dans l'accord pour de 15 à 24 mois au même moment assurer la lutte contre le terrorisme avec les partis signataires à travers les unités mixtes et plus durablement reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national à travers le redéploiement des forces armées reconstituées et exercer sa fonction de défense qui lui est régalée et différents mécanismes sont prévus à cet effet notamment les questions de DDR les armements démobilisation réinsertion insertion réinsertion intégration réintégration il y a également le titre en dehors de ça il y a la réforme du secteur de la sécurité qui participe justement à ce processus de restauration de l'appareil et l'outil de défense nationale qui vise à passer de la sécurité classique vers la sécurité humaine et qui vise également à renforcer des autorités des collectivités dans l'exercice de leur mission à l'échelle des collectivités à travers la mise à leur disposition d'une police territoriale devant mobiliser une bonne partie des populations au niveau local de l'autre côté sur le titre 4 portant sur les questions de développement économique social et culturel et bien il est question de créer les conditions de développement équilibré des régions du Mali singulièrement de prendre les mesures nécessaires pour rattraper le retard de développement qu'il y a entre les régions du nord et les régions du sud à travers le dépêchement d'une mission d'évaluation conjointe des besoins du nord en termes de développement l'élaboration d'une stratégie spécifique de développement pour les régions du nord la création d'un fonds de développement durable qui porte sur les régions du nord et sur l'ensemble des régions du Mali à contribution variée l'organisation d'une conférence d'appel de fonds pour que les moyens soient mobilisés à cet effet il y a également le fait de remettre en place les zones de développement régionales pour toutes les régions du Mali et le fait de créer une zone de développement régional pour les régions du nord avec un conseil consultatif entre les différents organes des différentes autorités des régions et cela est prévu également dans une période de temps fixée limitée au delà de ça l'accord prévoit beaucoup de sentiers beaucoup de grandes infrastructures dans l'ensemble du pays de Kaya Akedal et l'accord prévoit également que ce fonds de développement durable soit régulièrement alimenté par l'état du Mali mais aussi par ses partenaires et aujourd'hui l'état du Mali y a contribué à hauteur de beaucoup de milliards sans nous aller au détail au delà de la question des questions de développement économique social et culturel je dois préciser que dans ces questions de développement économique social et culturel certains aspects importants quand même sont cités notamment le fait pour les collectivités territoriales désormais de disposer de compétences nouvelles les permettant de générer des ressources propres pour faire face aux besoins de développement économique des régions puisque les régions sont désormais responsables du développement territorial ces régions sont censées générer des ressources et pour ce faire il y a la possibilité d'élaboration d'une fiscalité locale adaptée à la structure économique de la région en restant conforme à l'esprit de la loi générale de l'état il y a également en dehors de ça la compétence de prise de participation permettant aux collectivités désormais de pouvoir être partie à un capital en vue de générer des ressources il y a la compétence de coopération décentralisée qui existait mais qui est affirmée de façon un peu plus poussée il y a le transfert de 30% de recettes publiques de l'état aux collectivités dont le dispositif devrait être mis en place à l'horizon 2018 aujourd'hui on est à plus de 23% de ressources transférées aux collectivités et le ministère de l'économie et des finances annonce la possibilité d'arriver à 30% à partir de l'exercice budgétaire 2022 on a également en dehors de ces mesures le fait pour l'état d'accorder à chaque région une ristourne sur les ressources naturelles exploitées dans sa région donc sur les dividendes ici n'est-ce pas de l'exploitation des ressources naturelles dans sa région pour appuyer la région en termes de ressources afin de faire face aux défis à lui poser je ne suis pas exhaustif j'annonce juste les couleurs pour que le débat s'efface et dans les détails on pourra les traiter dans les réponses que les uns et les autres vont apporter ensuite lorsqu'on parle sur le titre 5 de l'accord portant sur les questions de réconciliation justice et questions humanitaires il est à noter que l'accord prévoit d'intenses efforts pour aider au retour des déplacés et des réfugiés dans leur localité d'origine la réinsertion de ceux-ci retournés ou des déplacés dans les régions du pays dans lesquelles ils auront choisi finalement d'énormir domicile il est également question de prendre des mesures spécifiques pour assurer que la justice soit rendue à ce niveau il y a des réformes qui sont prévues les réformes sont prévues dans le mode de distribution de la justice au plan traditionnel il est prévu que les distributeurs traditionnels de la justice soient intégrés dans la chaîne de la justice à l'échelle de la médiation civile et c'est là où on parle des cadres il est également prévu dans le cadre de la justice transitionnelle que la justice classique du Mali traite les dossiers qu'elle est capable de traiter que la justice internationale soit saisie pour les questions qui relèveraient d'elle ou dont la gestion politique à l'intérieur du pays au regard du contexte peut être délicate et que conformant à l'esprit de la justice transitionnelle on puisse aussi aller vers des mécanismes spécifiques de justice comme l'esprit de la justice transitionnelle le dit mais le plus important c'est que dans ce mécanisme il faut garantir le droit à la vérité que les gens sachent qui a fait quoi à qui quand ou dans quelles circonstances que ceux qui sont reconnus comme coupables écopent les sanctions qu'il faut à travers les mécanismes qui peuvent le faire donc ça c'est le droit à la justice que les victimes bénéficient d'un effort de réparation alors pour que justement elles ne restent pas face à leur propre sort sans soutien et que la garantie de non-répétition puisse être prise qui passe d'une part par des réformes politiques et institutionnelles mais qui peut aussi se traduire à travers d'autres mesures convenues entre les fils de la patrie au fil de l'exercice donc on va dire pour traduire en quelque sorte l'esprit du texte de l'accord c'est les quelques éléments que j'ai ramassés comme propos introductifs tout en précisant que les 30 minutes à moins accordées ne permettent absolument pas de présenter l'accord pour la paix et la réconciliation parce que le guide méthodologique de formation sur l'accord je parle sous le contrôle du ministre Zahabi qui l'a validé demande au moins une semaine de formation sur ce je vous remercie et nous sommes à votre entière disposition pour l'exercice que je vous remercie ceci dit en fait j'ai un commentaire qui finira par une question l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger c'est un accord pour aboutir à la paix ça fait quand même des années qu'il est signé qu'il est exécuté mais la question qu'on se pose aujourd'hui quel est son impact sur la quiétude et la paix au mari en partant tout le temps essayer de mettre en oeuvre c'est que le sud n'accepte pas et il y a une frange de la population aujourd'hui qui ne comprenne rien du tout de cet accord ils ne connaissent pas le contenu alors on parle de l'accord pour tous les maliens c'est ça la problématique je m'avais peut-être posé ces problématiques par rapport au pourquoi on est arrivé là est-ce un problème économique est-ce un problème politique est-ce un problème du développement dans ces trois ensembles on peut faire les lectures très simples le nord avait les mêmes problèmes que partout au Mali nous avons les mêmes problèmes économiques nous avons les mêmes réalités sociopolitiques nous avons les mêmes problèmes du développement aujourd'hui nous constatons que au nord il y a une puissante forte armée avec lesquelles lesquelles matériels lorsque nous les c'est donc ça peut nous amener à développer ces zones qui ont pris les armes à un moment donné parce qu'ils pensaient être abandonnés par le Mali ils pensaient ne pas faire partir des problèmes sociaux économiques pour moi l'implication de l'état concernant l'application de l'accord pour la paix est décriée par la communauté internationale mais quand n'est-il de l'engagement du désarmement des mouvements armés signataires merci permettez-moi de m'incliner devant l'expression des représentants du peuple que vous êtes il est du devoir du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de représenter ici aujourd'hui pour un exercice qui était censé être un exercice d'atelier et qui prend les dimensions d'une interpellation mais que j'accepte au regard de ce qui vient d'être dit je mesure l'ampleur de la tâche qui attend le ministère de la réconciliation de la paix de la cohésion nationale chargée de la mise en oeuvre de l'accord parce que ici se trouvent les représentants au moins de 14 corporations socio-professionnelles telles que précisé par la charte de transition et l'écrasante majorité des interventions s'inscrit dans une hostilité politique vis-à-vis de la Coupe ça voudrait dire qu'il y a d'énormes efforts à fournir pour aider à harmoniser les niveaux de compréhension sur l'accord et ensuite faciliter sa mise en oeuvre ce simple constat peut expliquer en partie la difficile mise en oeuvre de certaines des dispositions de l'accord mais je vais commencer par dire contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et si besoin était on pourrait vous faire un certain aperçu sur cette mise en oeuvre deuxième élément notre pays a connu une crise une guerre et cette guerre elle est réelle nous l'avons vécu dans notre chair dans notre âme permettez-moi que je fasse une parenthèse en dehors de l'institutionnel que je représente pour rappeler qu'en 2012 quand le nord tombait pour être plus précis le 31 mars 2012 quand la ville de Gao tombait je me trouvais au CICB ici avec la convergence pour sauver le Malibu parce qu'après les événements du 22 mars les pays étaient divisés entre deux on a commencé à s'affronter parce que simplement les visions par rapport à ce qu'on voulait faire du Mali n'étaient pas les mêmes et par rapport à ce qui se passait n'étaient pas les mêmes mais qu'est-ce qui s'est passé ? en une journée en l'espace je dis bien en l'espace d'une heure trente minutes tout ce que mes parents ont bâti à Gao durant toute leur vie à voler à Nécla pourquoi ? parce qu'il n'y avait plus l'État pour assurer leur sécurité parce qu'il n'y avait plus l'État pour permettre de préserver ce que la Constitution a déclaré comme sacré la propriété la dignité et l'intégrité c'est une réalité j'annonce ça pour rentrer dans la réponse d'une question qui a demandé est-ce que cet accord a été utile ? quelle est la portée de cet accord sur le bien-être des populations ? aujourd'hui je peux retourner à Gao aujourd'hui ma famille se trouve à Gao aujourd'hui je peux m'asseoir dans une même salle avec mon camarade de promotion Mossaga Charakman en 2012 on se serait rencontrés peut-être on se serait tués aujourd'hui les Maliens de Kaï à Kidal ont la possibilité d'être ensemble à Bamako à Kaï mais aussi à Kidal nous étions à Kaï nous sommes là j'ai quitté Kidal il y a seulement une semaine et quelques jours et ce n'est pas ma première fois d'y aller et dans l'ensemble des régions du Mali nous pouvons partir aujourd'hui nous sommes dans un processus de paix entre Maliens et je rappelle qu'en 2012 ce sont des citoyens Maliens qui ont pris des armes au rang desquels les militaires et les civils et ceux-ci ont orienté les armes sur l'armée et l'état naturellement avec les corollaires de pertes en vies humaines en milieu civil nous avons été de ceux qui ont pris les armes contre la rébellion en 2012 ça nous a coûté ce que ça nous a coûté mais aujourd'hui il est question qu'entre les Maliens qui hier étaient en train de s'entretier on s'asseye on discute de ce qu'on veut faire de notre pays voilà pourquoi l'accord pour la paix et la réconciliation à son entente dont les principes engagement et fondement pour un règlement durable du conflit posent un principe qui était les trois lignes les lignes rouges que le président avait annoncées avant d'aller l'unité nationale l'intégrité territoriale plus important que les deux la souveraineté de l'état du Mali sur l'ensemble du territoire national sont posées comme principe je parle de ce que l'accord dit s'il vous plaît je vous demande de me laisser m'exprimer parce que je n'ai pas répondu aux intervenants quand ils intervenaient et je suis convaincu que chaque intervenant ici a intervenu en son âme et conscience sur la base de sa conviction et de bonne foi ce que je suis en train de dire également je le dis de bonne foi en tant que Malien en tant que citoyen Malien et en tant que patriote sur mon intime confession merci donc je disais honorable membre du CNT que aujourd'hui cet accord est obtenu entre Malien la communauté internationale y a joué un rôle aujourd'hui elle y joue un rôle pour la mise en œuvre mais que nous ayons été d'accord ou pas que nous ayons été d'accord ou pas cet accord est signé entre le gouvernement du Mali qui a apposé sa signature là dessus de façon libre et volontaire la CEMA qui a apposé sa signature de façon libre et volontaire la plateforme qui a apposé sa signature de façon libre et volontaire chacun est responsable par la décision qu'il a eu à prendre au moment où il a eu à la prendre la réalité est que quand je prends la question de l'Azawa l'accord pour la paix et la réconciliation donne une réponse à la question de l'Azawa de façon claire de façon claire l'accord dit que le terme Azawa et c'est cité au niveau des fondements pour un règlement durable du conflit que l'appellation Azawa qui recouvre une réalité mémorielle symbolique historique partagée par un certain nombre de populations dans le nord du Mali doit mobiliser une compréhension commune des Maliens consensuelle des Maliens dans le strict respect de l'unité nationale de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali voilà ce que l'accord dit je dis bien l'unité nationale l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali je n'ai pas dit la souveraineté de l'Azawa mais je dis la souveraineté du Mali monsieur le président s'il vous plaît monsieur le président merci non monsieur le président vous savez un tel exercice s'il vous plaît s'il vous plaît un tel exercice touche à des questions sensibles il est tout à fait normal que les émotions s'expriment je comprends la position du président mais je comprends aussi la position de mon frère que je connais très bien avec lequel nous avons mené beaucoup de lutte pour le Mali je sais qu'il est foncièrement convaincu de mon patriotisme comme je suis convaincu du sien mais l'exercice se prétend à nous chacun d'entre nous s'exprimera dans sa souveraineté et dans sa responsabilité ensemble nous allons bâtir le Mali j'en suis convaincu ne vous en parlez ceci dit pour la question de difficulté de mise en oeuvre de d'accord elle se pose à plusieurs niveaux je vais revenir à ça le premier intervenant pose la question quel est l'impact sur la qualité de la paix je crois que j'ai un peu répondu à ça aujourd'hui grâce à l'accord pour la paix et la réconciliation nous avons réussi à taire les armes entre l'état du Mali la SEMA et dans une large mesure entre la SEMA et la patronne ça c'est un acquis très important peut-être aujourd'hui certains ne le mesurent pas parce que six ans après le drame est derrière nous mais je connais la douleur et le malheur que nous avons vécu quand en 2012 les viols les assassinats sommaires et le drame qui s'est passé au nord du Mali nous en avons la souvenance que Dieu nous en préserve et que cela nous reviendra aujourd'hui nous sommes nous sommes loin de la sécurité et de la quiétude qui était là avant la rébellion je le dis et je le reconnais mais nous sommes aussi loin de l'état du drame qu'on a vécu dans les événements de 2020 il s'agit de continuer le combat pour redonner aux Maliens la sécurité qui est leur droit concessionnel l'éducation qui est leur droit concessionnel la santé qui est leur droit concessionnel et cela se fait dans un exercice commun entre fils de la patrie comme vous êtes en train de le faire ici au sein du CNT entre ex-rébels et autres citoyens maliens comme le gouvernement de la République du Mali est en train de le faire aujourd'hui entre ex-rébels et autres citoyens maliens c'est ensemble que le Mali s'est bâti ça ne se fera pas dans l'exclusion d'une des parties si nous voulons que ce développement soit inclusif pourquoi le territoire est attaqué de toutes parts je pense que la question fait référence essentiellement à la question du terrorisme alors il faut reconnaître de façon totalement objective que l'accord pour la paix et la réconciliation ne nous a pas permis de circonscrire la menace terroriste il faut aussi reconnaître que les initiateurs et les porteurs de la menace terroriste sur le Mali sont d'anciens rebelles essentiellement il faut avoir le courage de le reconnaître il faut aussi reconnaître que le processus de médiation a décidé à un moment donné que ceux qui ne rénoncent pas à l'obédience islamiste terroriste ne peuvent pas être sur la table des négociations et il faut reconnaître que sur le terrain pendant la période d'occupation les groupes terroristes ont pris le dessus sur les groupes considérés aujourd'hui comme les partis signataires et qu'ils avaient été déboutés du territoire et il faut reconnaître que la supériorité militaire constatée par ces groupes terroristes n'ont pas pu être vaincus par l'opération Serval ni par l'opération Barkhane ni par les forces de la munissement à satiété et aujourd'hui on en vit les conséquences c'est une réalité ceci ceci constitue les réalités du processus de paix aux maliens mais nous sommes dans un processus de paix un processus de paix qui ambitionne que les maliens conviennent de la forme par laquelle leur état sera inclusif en prenant en compte tous ses fils et tous ses fils et exercera sa mission de sécurisation de ses citoyens sur son territoire dans le respect de l'équité de l'état vis-à-vis de l'ensemble des fils et sur l'ensemble de son territoire mais ce processus demande des réformes ce processus demande un retour de la confiance ce processus demande un réapprentissage du travail en commun et ce processus demande la capacité de maîtriser l'étendue du territoire les enjeux stratégiques de la région de mobiliser les ressources nécessaires et de faire en sorte que la définition des politiques publiques destinées à répondre aux besoins des populations rencontrent effectivement la réalité des besoins de ces populations au bénéfice desquels ces politiques publiques sont élaborées cet impératif de voir que l'état ne peut pas se construire dans l'exclusion ça ne peut non plus se construire excusez-moi l'expression dans une certaine disponibilité plus favorable à l'émotion qu'à certains analyses plus pragmatiques pragmatiques parce que la guerre est réelle tous les jours nous perdons des hommes tous les jours nous perdons des fils et tous les jours notre nation est menacée elle a besoin de nous et de nous tous pour la sauver et la menace terroriste qui est là aujourd'hui il faudrait également que nous ayons le courage de reconnaître qu'elle n'est pas essentiellement portée par une force externe dans sa matérialité ce sont des maliens dans leur localité qui ont décidé d'adhérer au groupe terroriste et de porter l'hostilité sur d'autres maliens et sur l'état malien peut-être parce que la gouvernance ne les fait pas quoi chanmar peut-être parce qu'ils trouvent plus de justice avec ceci quoi chanmar peut-être parce que leurs besoins effectifs sont résolus par ceci quoi chanmar dans tous les cas ce sont des maliens qui ont décidé de sortir de l'ordre établi par l'état de rentrer dans des groupes terroristes et de mener l'action terroriste nous sommes des maliens ayons le courage de reconnaître la réalité et le problème d'hommes que nous avons le problème de société que nous avons le problème de gouvernance que nous avons et mettons-nous ensemble pour faire les réflexions aux idouanes et mener les actions nécessaires pour récupérer le maximum de maliens restaurer au mieux notre société et réformer au mieux notre état pour que finalement les conditions d'épanouissement du peuple malien soient garanties sur le territoire malien c'est à cela que l'accord nous demande pourquoi bâtir pourquoi les bataillons réconstitués au nord du Mali ne sont pas opérationnels je viens de quitter Kidal avec le ministre de la réconciliation chargé de la mise en oeuvre de l'accord à la faveur de la première rencontre ordinaire du cadre stratégique permanent où nous avons rendu visite au bataillon réconstitué complet de la région de Kidal le ministre de la réconciliation chargé de l'accord a clairement annoncé que la mission de ce bataillon à laquelle il sera amené à exercer très bientôt est d'assurer la sécurité des populations dans la région de Kidal la sécurité des institutions des représentants de l'état notamment le gouverneur et les différents services de l'état nous avons à la suite de ça fait le tour de la ville en allant visiter l'ensemble des services de l'état qui sont en état défectueux qui doivent être restaurés et ceux qui sont fonctionnels parmi lesquels l'équipe régionale d'appui à la réconciliation qui travaille correctement à Kidal régulièrement et elle est l'une des équipes les plus performantes de l'ensemble des régions du Mali aujourd'hui pour vous dire que le travail se poursuit même si ça se fait sous la pluie nous transpirons quand même il ne faut pas que l'accord soit un facteur d'insécurité je suis totalement d'accord avec vous honorable l'accord ne doit pas être un facteur d'insécurité ça doit être le cadre qui nous conduit vers la paix et qui nous permet de restaurer la sécurité c'est pourquoi l'accord prévoit plusieurs mécanismes à cet effet l'accord prévoit justement quelqu'un en a parlé les mécanismes opérationnels de coordination qui devraient faire les patrouilles mixtes même si on a vu les difficultés que ce mécanisme a connues on a vu les attaques très meurtrières que le mécanisme a subies et les pertes qui sont dans tous les camps l'accord a prévu le redéploiement des forces armées réconstituées l'accord a prévu également les unités spéciales pour mener la lutte antiterroriste et aujourd'hui notre état à l'instar de tous les états du Sahel font face à cette menace terroriste qui est une réalité manifeste faisant occasionnant régulièrement des pertes incommensurables parmi nos concitoyens et nous espérons pouvoir sortir de ça mais il faut avoir également le courage de le dire que ces groupes ont officiellement annoncé la rupture entre eux et les groupes terroristes pendant le processus d'Algérie il faut également reconnaître qu'aujourd'hui les frontières sont extrêmement poreuses entre les groupes signataires et les groupes terroristes parce que des combattants quittent un groupe pour un autre groupe c'est une réalité manifeste du processus de paix et qui a été dénoncée plusieurs fois par plusieurs acteurs mais encore une fois ça rentre dans le rang des défis à relever pour assurer que la mise en oeuvre de l'accord soit effective nonobstant ces difficultés les parties à l'accord fournissent les efforts qu'il faut en leur sein et avec leurs partenaires pour que la mise en oeuvre de l'accord progresse elle est loin d'être au point de satisfaction mais elle est sur une courbe assez montante et si nous nous mettons tous ensemble pour pousser ça peut nous amener quelque part les mouvements signataires sont absorbés par les mouvements non signataires je crois que c'est quelque peu à cette question que l'honorable faisait référence encore une fois en parlant justement il y a des groupes signataires qui font ça mais je vais vous expliquer aussi un aspect important beaucoup le savent mais permettez quand même que je partage mon analyse avec vous nous avons remarqué depuis 1990 au moins que les groupes rebelles se construisent sur des tribus ou des ethnies nous avons aussi remarqué qu'en 2012 c'est cette même dynamique qui s'est poursuivie et généralement depuis depuis 1990 on a vu que quand certains sont revenus de la Libye ils se sont vite fait rattraper par l'organisation hiérarchique de la société ce qui a même donné naissance à d'autres clivages internes ce qui fait qu'aujourd'hui les groupes terroristes sont dirigés par certains leaders communautaires et les membres de ces communautés se retrouvent aussi avec des liens hiérarchiques sociologiques et anthropologiques avec eux qui facilitent leur mobilisation par des groupes terroristes je ne dis pas et je précise là-dessus je ne dis absolument pas que c'est cela qui justifie la mobilité des combattants entre les groupes signataires et les groupes terroristes mais c'est l'un des facteurs qui y concourent c'est important en tant que représentant du peuple chargé de légiférer au bénéfice du peuple malien que nous partageons avec vous les informations et les analyses que nous avons sur la question deuxième le deuxième Seydou honorable Seydou Badeni je donne je dénonce l'absence du gouvernement et le fait que le gouvernement soit répandu par des conseillers bon c'est votre c'est votre droit c'est votre compréhension je la respecte et je transmettrai également l'information acquis de droit je vous en prie monsieur le président vous nous avez je vous je vais être je vais être plus bref mais permettez au moins que quand nous sommes interpellés avec autant d'acuité sur autant de questions que nous ayons aussi la liberté et le temps d'apporter les réponses nous avons attendu écouté nous sommes prêts à attendre jusqu'à demain mais nous sommes aussi demandeurs du temps pour répondre correctement mais ok monsieur le président je ferai de mon mieux pour être le plus concis possible mais accepter que je réponde correctement aux questions qui sont posées au gouvernement que j'ai l'insigne honnête de représenter ici aujourd'hui je suis désolé mais si des questions peuvent être posées et que les réponses ne peuvent pas être données le jeu serait biaisé c'est tout pourquoi le gouvernement et le et le partenaire laissent faire l'exploitation des ressources minières à Kidane aujourd'hui effectivement il y a des sites d'orpaillage on aura à Kidane effectivement beaucoup d'acteurs ont des machines sur le terrain pour exploiter de l'or c'est une réalité mais il est aussi vrai que les sites d'orpaillage sont à Kenyeba il est aussi vrai que les sites d'orpaillage sont à Sikasso il est aussi vrai que ces mêmes sites sont dans d'autres régions je n'ai pas entendu l'installation d'une société d'exploitation d'or pour le monde mais je me rige que notre territoire jusqu'à Kidane regorge encore de l'or j'espère que nous allons rapidement redéployer nos forces de défense sur l'ensemble du territoire notre administration sur l'ensemble du territoire et que l'état reprenne en main cette question et qu'on permette une exploitation au bénéfice du peuple en attendant les groupes signataires de l'accord qui sont pour le moment responsables de la sécurité dans ces zones avec les unités reconstituées des forces armées doivent veiller à un encadrement ça c'est la réalité des choses relative à cette question pourquoi Kidane est maintenu en terror de l'empire du Mali bon l'empire du Mali n'existe plus à ce que je sache l'emprise pourquoi Kidane est en dehors de l'emprise du Mali bon vous savez le Mali a fait une guerre dans cette guerre on a été amené à avoir besoin de signer un accord pour la paix et la réconciliation cet accord a prévu un mécanisme de redéploiement des forces armées de défense et de sécurité dans l'ensemble du territoire et ce mécanisme est en train d'être mis en oeuvre aujourd'hui comme je vous l'ai dit nous venons la semaine passée de réceptionner et d'installer le bataillon réconcilié de Kidane c'est un processus deuxièmement l'état du Mali a signé un accord avec d'autres parties qui sont aussi constituées de citoyens maliens ceux qui ont dit qu'ils veulent la Zawad ont décidé de ne plus être nos frères en son temps nous avons dit vous êtes nos frères vous restez nos frères du moins qu'on a dit vous ne quittez pas dans ce statut des frères il faudrait bien qu'on accepte de les considérer comme des frères et de considérer que ce sont des Maliens qui sont là-bas et des Maliens qui avec nous sont en train de construire sinon de reconstruire le Mali voilà pourquoi ils sont dans le gouvernement voilà pourquoi ils sont parmi vous au sein du CNT et il est temps au Mali qu'on accepte que ceux qui étaient rebelles hier sont et continuent d'être des Maliens et qu'avec eux on doit construire le Mali de mon point de vue personnel les défis qui se posent à nous c'est comment pouvons-nous entre nous Maliens rebâtir le Mali dans un dialogue sincère et de confiance maintenant après les considérations politiques sont des considérations politiques et nous laissons le soin aux hommes politiques pour les traiter en quoi la constitution actuelle pose obstacle à la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation essentiellement la constitution actuelle n'est pas un véritable obstacle à la mise en oeuvre de l'essentiel des dispositions de l'accord seulement l'accord dit de diligenter le processus de création de la deuxième chambre du parlement malien qui peut être appelée sénat conseil de l'état ou toute autre appellation permettant de valoriser ces mam et concourant à la mise en oeuvre des objectifs du présent d'accord ceci dit le processus de création de cette deuxième chambre précède le processus de négociation qui a abouti à l'accord l'accord demande simplement de le diligenter deuxième élément peut-être et ça les spécialistes me diront si je me trompe ou pas peut-être l'application des dispositions relatives à la fiscalité locale prévues dans l'accord au bénéfice des collectivités pourrait éventuellement prévoir cela parce que selon la constitution ou selon la loi selon la constitution les questions fiscales doivent être gérées par la loi donc de mon point de vue à ce niveau il y a du travail ou une réflexion à faire ça c'est mon point de vue et enfin si nous le voulons je dis bien si nous le voulons nous malions tout à zim nous pouvons tout à fait décider d'inscrire la régionalisation dans la constitution pour lui donner un fondement constitutionnel si nous le voulons je dis bien si nous le voulons mais ce n'est pas un impératif de l'accord de ma lecture de l'accord il n'y a que ces différents points qui demandent de toucher à la constitution maintenant pour continuer encore une fois en quoi la constitution actuelle pose j'ai dit ça troisième intervenant pourquoi sommes-nous là les problèmes économiques politiques la non prise en compte des autres régions du Mali la décentralisation a échoué le gouvernement en partant à Alger était en position de faiblesse sur ces différents points qui ont été cités honorable nous en sommes là parce que la gouvernance qu'on a fait du Mali de 1990 au moins à nos jours nous a mené là on a été incapables de préserver et de renforcer un outil de défense performant permettant de garantir la sécurité de tous les Maliens on a été incapables de mener une gouvernance politique capable de satisfaire effectivement les préoccupations des Maliens dans les 12603 villages du pays ça c'est une réalité et on a été incapables de circonscrire les menaces violentes portées par certains de nos compatriotes face à l'instrument de défense nationale voilà pourquoi nous en sommes là maintenant la décentralisation a échoué c'est un avis je ne me mettrai ni contre ni pour chacun a son opinion sur la décentralisation le gouvernement en partant à Alger était en position de faiblesse c'est aussi une appréciation effectivement on a essuyé des quidales au passage du premier ministre Moussambara avant d'aller à Alger effectivement l'accord a été signé et ça pour faire un clin d'oeil à mon cher ami Nomsar honorable Nomsar le gouvernement avait quelques points de réserve sur l'accord les groupes signataires avaient aussi quelques points d'accord sur l'accord mais finalement ces points ont été acceptés par les deux parties et les deux parties ont signé sans avoir une arme à la tempe à ce que je sache et celui qui décide de signer est responsable de sa signature si nous devons nous orienter vers quelqu'un orientons-nous vers celui qui a signé ça c'est l'élément que je voulais donner sur ça si l'accord nous pose plus de problèmes que de solutions il faut l'abandonner cette décision souveraine appartient au peuple malien et c'est à lui qu'il appartient de l'apprendre je n'ai aucun commentaire là-dessus on ne peut pas faire la paix avec des gens qui sont armés c'est un avis c'était celui du président Ibrahim Bokar Keïta au départ du processus après il a signé l'accord allez savoir que les groupes armés déposent les armes je suis totalement d'accord avec cela l'accord prévoit que les groupes armés déposent les armes l'accord le dit de façon manifeste donc le plus tôt ils déposeront les armes le mieux ce sera et ce serait respecter l'accord vendez les pick-up et construisez les hôpitaux en effet si nous trouvons la paix on peut remplacer les 4.5 et les 12.7 par des machines à scanner je serais très heureux je serais vraiment intéressant au bénéfice du Mali en dialyse oui bien entendu sans problème honorable je crois qu'il a plutôt recadré les choses honorable Niamoui Soumare qu'en est-il de l'engagement des mouvements signataires à se désarmer je crois que c'est la même question qu'on vient de poser heureusement que des groupes signataires sont ici dans la salle les questions à eux posées peuvent être répondues directement par eux si le président le permet bien entendu à temps opportun mais je ne peux pas me prononcer sur les intentions des gens je n'ai ni le mandat ni la connaissance honorable à la salle je demande à nos frères du nord de renoncer à cet accord qui pose trop de problèmes vraiment ça c'est une adresse à nos compatriotes je les laisse répondre à ça honorable Gabriel Koulibani l'échec de l'accord est lié au fait qu'il repose sur le matériel et non sur l'homme on a fait croire à certaines parties du pays que l'armée est contre elle alors mettons de côté les armes sur ces différentes questions et non je dois dire que l'accord pose le problème de façon multidimensionnelle construit sa réponse de façon intégrée c'est pourquoi je vous ai dit les quatre titres qui proposent un traitement au problème du Mali sont les titres 2 3 4 et 5 qui sont encadrés par les principes les engagements et les fondements et qui sont couronnés par la garantie et l'accompagnement d'ordre international il s'agit dans l'accord de faire en sorte que les autorités élaboratrices des politiques publiques pour répondre aux besoins des populations soient suffisamment proches de ces populations afin de prendre en compte leurs préoccupations que le mode par lequel ces autorités procèdent pour élaborer les politiques et les mettre en oeuvre qui étaient avant directifs et centralisés deviennent décentralisés et participatifs pour ce faire il y a des institutions qui doivent changer il y a des compétences qui doivent être transférées il y a des ressources qui doivent être attribuées et il y a un contrôle que l'état doit exercer sur les connectivités le mode de ce contrôle devait changer ce sont ces mesures qui sont proposées quelles évaluations faites-vous de la mise en oeuvre de l'accord après six ans c'est bien ça excusez-moi j'ai trop sauté je suis en train de contracter croyez-moi je suis d'accord avec vous je suis totalement d'accord avec vous je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord avec vous monsieur le président je vais fournir non je vous en prie les gens attendent des réponses précises sur les questions qu'ils ont posées si je saute ils vont dire que j'ai sauté leurs questions à moins que les gens acceptent ici que je ne réponde pas à leurs questions voilà merci beaucoup excusez-moi les journées d'échange sont ne sobredes je ne froide je suis 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 je you la naissance du droit de l'unité d'air. Lorsque vous êtes dans un cas que vous avez à mettre à l'unité d'autre, ça fait un proposer de peu de temps de l'existence d'un des partis au milieu. Merci pour la naissance du droit. Monsieur le Président, il n'y a aucun souci. Je vais me plier à prendre en compte le temps, mais tout en essayant de ne pas sauter sur les questions qui ont été posées. Des journées d'échange sur l'accord. En effet, vraiment l'appellation de l'événement journée d'échange sans aucun problème. Nous ne devions pas aller à l'accord. Le titre 1 oblige l'accord à respecter la Constitution. En effet, le titre 1 pose le principe de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'État, de la laïcité du Mali et de sa forme républicaine. Ainsi que de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est ce que le titre 1 pose. Mais le titre 1 de l'accord n'interdit pas au peuple malien souverain d'aller à une révision ou à une réforme de sa Constitution. Non, ça ne le pose pas. Alors, en prenant la question qu'est-ce que le gouvernement entend réviser dans l'accord, l'article 65 de l'accord détermine les modalités de sa révision. Cet article dit que les dispositions du présent accord peuvent être révisées sur l'accord des partis signataires et après avis du comité de suivi. Ça veut dire que l'article 65 qui est une des dispositions de l'accord et que l'accord a prévu aussi pour être appliqué prévoit le procédé de révision. Et dans ce procédé, l'État, le gouvernement du Mali doit formuler ses points de proposition, les discuter avec les partis et mobiliser l'avis du comité de suivi et ensuite l'opérationnaliser. Le dialogue national inclusif a demandé de relire. Les concertations nationales des 10, 11 et 12 septembre 2020 ont demandé d'aller à la rélecture. Le gouvernement du Mali ne peut que s'incliner devant la volonté du peuple. Le reste se poursuivra. À tant voulu, les points que le gouvernement propose seront rendus publics. Aujourd'hui, je ne les ai pas à ma disposition. À quand le désarmement la question sera traitée ? Un panel y est consacré. Quel est le rôle de l'aménagement ? L'aménagement a le rôle d'accompagner le Mali dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Cet accompagnement doit se faire à travers un appui logistique, un appui technique, un appui financier. L'avis que chacun a sur l'aménagement est personnel, mais le gouvernement du Mali de 2015 à nos jours a continué bénéficié de l'appui logistique, de l'appui financier et de l'appui technique de l'aménagement. La société civile malienne dans sa large diversité a continuellement bénéficié de 2015 à nos jours de l'appui logistique, de l'appui financier et de l'appui technique de l'aménagement. Ça, c'est une réalité. Pour d'autres questions plus spécifiques, les panels suivants vont apporter les réponses. Maintenant, l'avis que chacun a sur l'aménagement est vraiment personnel et libre. Je ne rentre pas dedans. La libre administration, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, c'est un principe consacré dans la constitution, réclamé par la conférence nationale souveraine de 1991 et traduit à travers le projet de décentralisation. Il y a des spécialistes mieux outillés là-dessus que moi. tant que l'accord n'est pas présenté devant le CNT, alors tout ce qui relève de l'accord viole toute dépense à l'accord viole la constitution. Bon, les constitutionnalistes sont là. Ils sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais ce que je sais avant le gouvernement qui est présent aujourd'hui, cet accord a commencé à être mis en oeuvre. Quelle évaluation faites-vous de la mise en oeuvre de l'accord ? J'ai répondu à la question. Quels sont les blocages dans sa mise en oeuvre ? Il y a des blocages dans la mise en oeuvre de l'accord. Je ne peux pas être exhaustif mais je peux en citer certains. Premièrement, la non-connaissance de l'accord par la majorité des manières, y compris parmi les intellectuels et y compris les responsables publics parmi les intellectuels. ceci constitue une vraie entrave. Deuxième blocage pour la mise en oeuvre de l'accord. Le consensus entre les partis, c'est-à-dire et les partis maliennes et la communauté internationale sur certains points précis. Parce que l'accord, comme lui-même le dit, est un accord pour la paix et il n'a pas tout tranché. Il a laissé pendant le processus les acteurs continuer la négociation et la discussion. Donc, naturellement, des contradictions naissent et le temps de pondérer les positions prend un peu de temps. Troisième obstacle pour la mise en oeuvre de l'accord, les ressources. L'argent nécessaire pour mettre l'accord en oeuvre n'est pas mobilisé. On a annoncé 3 000 milliards à Bruxelles. la couleur de ce 3 000 milliards n'est pas effectif dans les caisses du gouvernement. Beaucoup d'argent a été investi mais beaucoup a été investi à travers la société civile, à travers des projets. Et aujourd'hui, nombre sont-ils des Maliens qui ont un emploi avec un salaire décent dans les différentes régions du Mali à travers des projets financés au nom de l'accord mais dont l'argent n'est pas passé par le gouvernement. Nous nous réjouissons que nos compatriotes puissent travailler. Nous nous réjouissons que les réfugiés et les déplacés bénéficient d'appui. Nous nous réjouissons que les infrastructures soient construites. Par exemple, il y a quelques semaines, nous sommes allés inaugurer une maison de la paix à Benyagara, une maison de la paix à Djenné et un espace pour les femmes à Mocti construit par des projets financés au bénéfice de la paix mais dont les financements ne sont pas passés par le gouvernement. Mais nous nous réjouissons de ces bonnes insèches. Donc ça, c'est des blocages qui sont dans la mise en œuvre de l'accord et sur lesquels il faut trouver vraiment des solutions. Je ne suis pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a aussi et surtout, j'allais oublier ça, c'est vraiment très important, le défi de la coordination. Le défi de la coordination est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trop d'acteurs sur le terrain dont chacun a son agenda. et chacun agit pour la paix. Mais tout n'est pas coordonné. C'est pour cela que le fait d'avoir expressément mentionné que le ministre de la Réconciliation est en charge de l'accord pour la paix et la réconciliation répond de la volonté des autorités de la transition de placer tous les acteurs dans un seul cadre de coordination. Et dans le schéma du lecteur du ministère de la Réconciliation chargé de l'accord, il a été prévu un cadre de coordination qui rassemble l'ensemble des acteurs internationaux, nationaux, gouvernementaux et non-gouvernementaux dans un seul cadre de coordination qui se réunit à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Ce processus de mise en place d'un cadre de coordination est en cours à travers le schéma directeur. Mais c'était vraiment un des boulots de 30 ans. Alors, quels sont les blocages ? Honorable, tous les acteurs sont maliens et nul n'a le monopole de l'accord effectivement. Honorable Sambou Fofana, quelle est la vision des partis signataires ? La vision des partis signataires, si on s'en tient à ce que l'accord dit, c'est de reconstruire un Mali qui, dans ses institutions et dans son mode de gouvernance, sera décentralisé, plus proche de population. Que, dans ce Mali nouveau, toutes les régions, en tant que collectivité, soient responsables de l'évaluation des besoins, de l'élaboration des stratégies et de la mise en œuvre des stratégies pour le développement territorial. Que, les mesures de défense et de sécurité vont se faire de sorte à ce que les forces armées de défense et de sécurité soient organiquement et hiérarchiquement placées sous le seul commandement de l'État central, mais que, pour les besoins de sécurité, nous passions de la sécurité classique à la sécurité humaine qui voudrait qu'en dehors des aspects militaires, on ajoute les questions d'accès à l'éducation, à la santé, à l'environnement, les autres aspects et que, et que, les forces de sécurité dans les collectivités, en dehors des forces nationales, notamment la police territoriale, soient constituées d'une majorité des populations de chaque collectivité afin que l'exercice entre les forces et les populations soit plus fluide du fait de la familiarité culturelle, linguistique et même symbolique, psychologique, si vous voulez. Voilà ce que l'accord demande et que cela se fasse à travers un process de réforme dans un mécanisme de consensus continuellement actif pour que ceux qui se décident pour être le Mali se décident avec tous les Maliens sans distinction, sans discrimination et de façon consensuelle. Voilà ce que l'accord donne comme vision. Maintenant, chaque acteur peut se construire sa propre vision individuellement mais ce que le texte de l'accord dit, c'est cela et ce que le gouvernement voit, c'est cela. Quel est le rôle de partenaire à l'accord ? Le titre 6 de l'accord dit que les partenaires à l'accord, notamment la médiation, s'engagent à assurer un accompagnement du Mali pour la mise en œuvre de cet accord. Les mesures pour cet accompagnement sont multiples. Comme on l'a dit, créer les conditions pour rapprocher les parties en apportant les appuis nécessaires du point de vue logistique, du point de vue financier et du point de vue technique là où c'est nécessaire. Par exemple, pour le process de DDR, l'aménagement a construit des sites de cantonnement. L'aménagement a construit huit sites de cantonnement aussitôt après la signature de l'accord qui ont attendu deux ans pour avoir un combattant. Donc, ils ont fait leur part du temps à ce niveau-là. Lorsque l'État du Mali a besoin de transcender les obstacles liés à l'enclavement et à l'étendue du territoire, elle met à la disposition les moyens logistiques nécessaires pour y aller. Aujourd'hui, pour que le CNT puisse discuter sur l'accord, elle finance pour qu'on puisse être là et qu'à la pause on puisse manger. Elle est présente. Je ne suis pas l'avocat de la ministre ni l'avocat de la communauté internationale. Mais je veux simplement dire que nous ne pouvons pas nier ce qui est évident. Maintenant, après, quel est l'agenda derrière ? Qu'est-ce que chacun pense de ça ? Vraiment, ça, c'est l'opinion personnelle que chacun se construit et nous sommes suffisamment intellectuels pour avoir nos sources, faire les vérifications et construire notre opinion. Mais en tant que gouvernement, nous devons reconnaître ce dont nous bénéficions conformément à ce que l'accord a prévu. Et il y a les aspects d'appui militaire sur le terrain et autres qui sont là qu'il faut aussi dire. Il faut qu'il y ait une phase entre les populations et le gouvernement. Je suis absolument d'accord. Et pendant longtemps, justement, cette emphase entre le gouvernement et les populations a fait défaut. Aujourd'hui, en Corse, ça fait défaut. On le constate, c'est tellement vivant dans cette salle parce que vous êtes le peuple. Et on constate que les points de vue ne sont pas véritablement harmonisés. Il y a du travail à faire à ce niveau mais nous ne pouvons pas le réussir seuls. Nous avons aussi besoin de vous. et vous représentez en plus les corporations socioprofessionnelles du Mali. Et l'article 5.4 de l'accord lance spécifiquement un appel à la société civile, particulièrement les femmes et les jeunes, pour entreprendre toute action visant justement à faciliter l'atteinte des objectifs du présent d'accord que sont la paix, la sécurité et la bonne gouvernance au Mali. Donc, vous appropriez l'accord, partagez cela avec vos corporations et participez au processus de paix et vraiment demandez à vous par l'accord, en dehors de votre statut de membre du centre. Il faut qu'il y ait, je disais, honorable Bilan Keïta, pourquoi il n'y a pas eu de désarmement jusqu'à présent ? Il y a eu désarmement, mais il n'y a pas eu de désarmement comme nous le voulions à l'accord d'aller. Encore une fois, c'est un long processus, mais dans tous les cas, nous avons la chance d'avoir non seulement le président de la commission TDR, mais aussi un des anciens ministres de la réconciliation nationale du Mali ici, qui connaît profondément le processus de la crise du Mali et le processus de la paix au Mali. Vous serez bien servis lors des prochains panels sur cette question. Pour le développement des infrastructures, il n'y a rien concernant le sud dans la page 30. Très bien. Vous avez le titre 4 portant sur les questions de développement économique, social et culturel. Comme les autres titres de l'accord, prévoient les mécanismes par lesquels le processus de régionalisation va permettre aux collectivités de construire le développement économique, social et culturel. Et il prévoit beaucoup de choses, beaucoup de désirs concernant l'ensemble. Notamment, la prise en compte des spécificités socio-culturelles dans les programmes éducatifs des régions. La création des musées dans toutes les régions pour revitaliser, révaloriser et conserver la mémoire socio-culturelle andogène de chaque région. L'élaboration des stratégies et politiques de développement territorial par les acteurs de la région prenant en compte les collectivités à travers leurs élus, le secteur privé à travers les initiatives économiques, la société civile à travers son rôle de veille citoyenne et l'État à travers les contrats plans État-région et les autres mesures prévues pour accompagner les régions. Toutes ces mesures concernent l'ensemble des régions du Maine. Il y a certaines infrastructures spécifiquement citées dans le cadre du rattrapage du retard du développement entre les régions du Sud et du Nord qui sont énumérées. Il est bien possible que dans cette énumération les régions du Sud ne soient pas citées. Mais en ce moment ce serait expliqué par le fait que ce sont des initiatives spécifiquement pour rattraper ce retard. Et pour vous donner des exemples pour dire que ce n'était pas simplement des affirmations gratuites. La politique nationale de la santé du Mali a bien voulu que chaque région ait un octavre de gelade, que chaque cercle ait un cesserre et que chaque commune ait un cesserre. La région de Kidade aujourd'hui à l'heure où je parle n'a jamais connu un octavre de gelade. C'est une réalité. La politique nationale est violée. En 2012 quand on engageait les hostilités, la région de Kidade comme la région de Domboktou n'était reliée à aucune autre ville du monde par une route correcte. Pourtant, on a une politique nationale qui voudrait que chaque région ait un certain nombre d'infrastructures routières. C'est aussi une réalité que nous devons avoir le courage et l'humilité de le remonter. Ceci dit, le terrain physique, la réalité géoclimatique, la densité de la population et le potentiel de génération de ressources fiscales de ces localités n'est pas au porrata des autres régions. Ça ne suffit pas pour justifier, mais en tout cas, c'est un élément qui entre en ligne. pour le développement des infrastructures, j'ai parlé de ça, on peut partir, où sont partis les milliards investis au Nord ? Excellente question, j'aimerais vraiment avoir la réponse. C'est sûr, beaucoup de programmes ont tout lieu depuis le début de ce processus de crise et de ce processus de paix qui est antérieur à l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais vous savez, si on décide de fouiller dans ça, on va se retrouver très, très loin. Je ne voudrais pas me prêter à cet exercice ici. Honorable Amandou Diallo, sommes-nous capables de faire l'état des lieux ? Non, parce que beaucoup de ressources de ces milliards... Ok. Honorable Amandou Diallo, sommes-nous capables de faire l'état des lieux ? J'ai répondu. L'accord a-t-il servi ? Oui. Je suis totalement disponible si vous voulez... Non, mais je suis en train de répondre à votre injonction de répondre aux membres qui c'est un P. C'est ça la vérité ? Non, mais il a posé une question, je suis désolé, je ne sais même pas qu'il n'est pas là. Ok, si vous voulez que j'arrête, ordonnez-moi d'arrêter, j'arrête, c'est pas de problème. Ok, si vous le voulez ainsi, il n'y a pas de souci. Ah, c'est simple. De toute façon, honorable... Je m'arrête. Je m'arrête. Je m'arrête. Au moins, nous avons l'humilité de ne pas dire devant tout le monde qu'on est un conseil. Et ils savent très bien qu'il y a la notion du temps. Quand nous présentons des conclusions de nos travaux, de nos recherches, on a un temps bien de traîner. Nous sortons de ces temps et nous restons en même temps. Ça, on le sait. Il connaît la notion du temps. On vous donne un temps pour intervenir. Vous débordez sur le temps où vous n'avez plus votre but. Ça, on le sait. Je ne le spécule pas au M. le Président. Je peux ? Est-ce que je peux ? On a parvenu des invités, des anciens ministres qui sont là depuis le matin, qui devaient prendre en charge un panel depuis 11 heures et qui sont toujours dans la salle et pourtant, ils devaient juste venir à 11 heures faire leur panel et repartir répondre à les obligations qui les attendent. Ça aussi, il faudra avoir l'immobilité de l'événement. On ne peut pas continuer à garder avec nous les ministres Abdelaziz Sal, le ministre Zahabi et le beau représentant du Président alors qu'ils sont appelés à d'autres engagements. Ça aussi, c'est un temps qu'il faut respecter. Chacun a eu l'agenda. Chacun connaît son temps d'information. Je demande très gentiment encore une dernière fois à mon ami Tuara d'écouter ses propos et il est 14 heures. On serait obligés de demander les gens et le sentiment également à nos services d'inviter ici de nous pardonner et de revenir dans la salle pour prendre en charge la communication. Merci. Je crois que je ne vais pas répondre aux autres questions. Je vais essayer de faire une réponse globale pour y aller. nous sommes là juste pour satisfaire ce que vous voulez. Donc, en somme, honorable Mme de Saint-Été, M. le Président, pour respecter votre temps, je vais vous dire que le Mali a besoin que l'ensemble de ses fils et parmi ceux-ci, les intellectuels et parmi ceux-ci, les responsables au niveau national, s'approchent davantage du processus de paix, s'approprient davantage l'accord, prennent langue avec le ministère de la Réconciliation chargé de l'accord sur toutes les questions qui suscitent des interrogations pour eux ou des inquiétudes pour eux. le gouvernement du Mali est entièrement disponible pour mobiliser les éléments de réponse. Mais en même temps, que tous ces Maliens exercent leur mission de veille citoyenne, de participation active au processus de paix et de contrôle de l'action gouvernementale même dans la mise en œuvre de l'accord tel que demandé par l'article 54. Du reste, nous souhaitons que la paix soit privilégiée à l'hostilité parce que chaque vie malienne perdue est une vie de trop. Je m'excuse pour le temps que ça a pris, mais la sensibilité et l'intensité des questions l'ont exigé. Je vais vous laisser avec ces propos en espérant que le processus de paix aura le soutien de la santé. Je vous remercie.